... Et avant de commencer, je voudrais juste dire que je dédie cette intervention à mon ami Georges Choucroum. Et pour commencer, la première chose à dire, c'est que le courageux n'a pas besoin du philosophe. Et il y a même quelque chose d'un peu téméraire, voire vaniteux, à essayer d'en parler. Parce que précisément, le courage n'existe qu'en actes, et les actes courageux n'auraient plus tôt à se taire qu'à faire des leçons, et des leçons de philosophie. Cependant, effectivement, l'actualité nous pousse quand même à interroger la notion, puisqu'il est aujourd'hui souvent fait référence au courage. Il est valorisé, mais aussi instrumentalisé, notamment par le pouvoir politique et par les fanatismes de tous bords. Il est donc nécessaire de se demander comment reconnaître le courageux afin de se garantir des faux héros. Et c'est la raison pour laquelle il faut poser cette question à la fois simple et radicale, question par essence philosophique, qu'est-ce que le courage ? La difficulté, c'est que quand on pose ce type de questions en philosophie, on se heurte immédiatement à un champ de problèmes. Parce qu'effectivement, une notion n'est pas seulement un thème, mais un ensemble de problèmes. J'en aborderai trois ce soir pour essayer d'éclairer cette notion de courage. Le premier, être courageux, est-ce avoir la force de rompre ou de continuer ? Le deuxième, faut-il être prudent pour être courageux ? Faut quelle différence entre le courageux et l'aventurier ? Et troisième problème, faut-il distinguer le courage de la moralité ? Pour le dire autrement, les salauds peuvent-ils être courageux ? Autrement dit, j'interrogerai cette notion en questionnant son rapport au temps, les modalités de son effectivité, ainsi que ses fins, c'est-à-dire ses buts. Alors, pour aborder le premier problème, être courageux et savoir la force de rompre ou de continuer, je commencerai par le beau texte de Vladimir Yankelevitch que l'on trouve au chapitre 2 des vertus et de l'amour. Il écrit ceci. Il faut commencer par le commencement. Ce commencement de tout est le courage. Il faut dire que le courage est la vertu inaugurale du commencement. De même que la fidélité est la vertu de la continuation et le sacrifice, celle de la fin. Tendu entre les deux instants tranchants du sacrifice et du courage, celui-là qui dénoue celui-ci qui instaure, la durable fidélité s'étale dans l'intervalle chronique et continue des crises. Bon. Le courage est ici présenté comme la vertu du commencement. Alors, on peut le comprendre dans un premier sens. C'est que le courage se présenterait comme la qualité qui permet le passage à l'acte. Sans lui, la volonté resterait une simple velléité. Elle ne serait qu'un souhait. Donc, pas de courage sans acte. Le courage n'est qu'en acte et il serait nécessaire car la représentation d'un but ne suffit pas à mettre en mouvement notre volonté, notre volonté d'être qui est un être de conscience, de représentation, mais aussi un être doué de sensibilité. Et il faut donc que cette volonté puisse être mise en mouvement par autre chose qu'une simple représentation. Mais, en même temps, quand on dit ça, et quand on prend en compte le fait que notre volonté n'est pas mise en mouvement simplement par des idées, pour dire les choses simplement, on peut se dire mais pourquoi faut-il le courage pour que cette volonté devienne effective ? Le désir ne pourrait-il pas suffire ? La représentation d'une chose agréable n'est-elle pas assez forte pour mettre en mouvement la volonté ? Alors, ceci conduit à préciser les choses et à se dire que le courage n'est peut-être pas tant, pas seulement la qualité qui permet de passer à l'acte, que la qualité qui permet de passer à des actes novateurs. Et c'est vraiment en ce sens qu'elle serait la vertu du commencement. Agir au sens d'innover. Ce qui implique de prendre des risques en se jetant d'un inconnu. Et le courageux serait donc celui qui, pour innover, aurait la force de s'opposer à l'ordre établi. Pensez à Antigone, Socrate. Et le courage serait ainsi l'expression d'une liberté radicale de l'individu. Mais, toujours dans ce texte, Yankelevitch nous rappelle que le courage ne se rencontre pas forcément seulement dans les circonstances, dans des situations exceptionnelles, à la guerre ou dans la tempête, mais qu'il ait également, pour, si on veut filer la métaphore, la capacité de supporter le calme plein. Le courage, pour le dire autrement, c'est aussi la capacité d'affronter le quotidien, le retour du même, et justement l'absence de changement. Le courage, c'est alors savoir non pas rompre, mais au contraire continuer, recommencer, plutôt que commencer. Le courage rime alors avec endurance, constance, résistance, patience, résolution, fermeté de la volonté, bref, avec ténacité. Être courageux, ce n'est pas seulement être capable de prendre des risques pour y innover, mais alors, c'est être capable de fournir tous les efforts nécessaires à la réalisation du projet qu'on s'est donné. Il s'oppose, il s'oppose à la paresse, et il est la capacité de surmonter la fatigue, l'épuisement. Mais ce n'est encore pas seulement cela, parce que le courage est nécessaire et particulièrement admirable quand l'adversité est telle qu'il n'y a plus de place que pour la nostalgie. C'est-à-dire que le courage, ce n'est pas seulement la capacité à affronter le quotidien, ce n'est pas seulement la capacité à affronter la peur, l'incertitude du futur, la crainte que celui-ci peut susciter, mais aussi la capacité à affronter la douleur, la souffrance, à supporter le présent, à supporter ce qui est atrocement, définitivement présent. Il faut parfois beaucoup plus de courage une fois que le pire est arrivé, qu'avant que ce ne soit le cas. Et pour illustrer cela, on pourrait tout à fait prendre l'exemple du deuil. Le courage est alors de réussir à continuer, à continuer à vivre malgré tout, malgré la perte. On pourrait donc dire que le courage, ce n'est pas seulement la capacité à agir en prenant des risques, parce qu'on a la force d'innover, mais c'est la capacité d'agir après la catastrophe. au fond, quand il n'y a justement plus rien à espérer, quand l'incertitude ne peut plus bercer nos illusions. Et c'est peut-être d'ailleurs pour cela que c'est une vertu, une qualité particulièrement valorisée à l'époque contemporaine, époque qui laisse peu de place à l'espérance. Une question se pose donc. Les deux dimensions du courage auxquelles j'ai fait référence, que nous venons de dégager, les vertus du commencement, les vertus de l'endurance, ces deux dimensions s'opposent-elles ? Y a-t-il une contradiction interne au concept même de courage ? Ou alors, est-ce qu'on a affaire à un biais idéologique ? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'idéologique à dire ? Non mais le courage, c'est pas la force de la liberté, de la rupture, mais la capacité à supporter le quotidien. Vous voyez, est-ce que c'est pas dire cela du courage ? Est-ce que c'est pas une invitation à la résignation et à l'indifférence ? Est-ce qu'on court pas le risque de faire l'apologie du conformisme, et une conformisme contre l'esprit de contestation ? Au profit d'un cynique « there is no alternative » Tina, quand on dit cela. Cependant, alors je pense que ce n'est pas sûr, parce que si le courage est endurance, c'est au sens où, et c'est Yankilevitch qui insiste beaucoup sur ce point, c'est au sens où il est force de constamment recommencer, c'est-à-dire réitérer la rupture, réitérer la rupture du commencement. Je peux citer un autre passage, si je le retrouve. La fidélité n'est pas simplement enserrée entre les deux limites du dénouement et du début, il faut du courage pour rester fidèle. Ce qui veut dire qu'à toute minute, pour persister dans sa continuation, la fidélité exige de petits recommencements de courage. Résistant aux caprices du changement et de la versatilité, aux tentations de l'oubli, frivoles et de l'ingratitude, aux épreuves de la souffrance, la fidélité est un courage opiniâtrement continué. Le courage est la patiente continuation du commencement. Et dans le premier passage que j'avais lu, on peut faire attention au texte, Yankilevitch écrit que le courage est la vertu inaugurale du commencement. Il écrit pas seulement que c'est la vertu du commencement, mais la vertu inaugurale du commencement. Ce qui laisse entrevoir la possibilité d'une histoire, d'un futur. On inaugure quelque chose. Donc, c'est la possibilité d'une continuation. Voilà donc ce qu'il faut comprendre. Il y a bien une part de fidélité dans le courage, mais cette fidélité, au fond, elle est fidélité à la liberté, qui seule donne la force d'endurer les difficultés, mais aussi d'endurer les difficultés. Cela vaut aussi bien qu'il s'agisse, par des mémoilles parallèles, du couple ou du sport, si on veut prendre tous les exemples. Être fidèle en amour ou en amitié, d'ailleurs, ce n'est pas appliqué mécaniquement à principe. La fidélité, ça ne serait alors que le masque de la lâcheté. C'est puiser à la source des premiers instants, de ces moments où nous avons eu le courage de rompre le cours de notre existence. Il en va de même du sportif, qui ne peut avoir le courage de s'entraîner encore et encore, de refaire toujours les mêmes gestes, qu'à condition d'être fidèle au jour où, pour la première fois, il s'est jeté à l'eau. C'est, en quelque sorte, le souvenir de cet instant de rupture qui donne la force de continuer. Nous pourrions ajouter que, du coup, certains politiques, qui ne cessent d'en appeler au courage, feraient peut-être bien s'en souvenir. L'acte courageux prend ainsi une dimension inaugurale, une dimension fondatrice. Et, à ce titre, il met en jeu une certaine temporalité. Car ça veut dire que cette temporalité, ce n'est pas seulement l'instantanéité du moment de la rupture. L'acte courageux est celui qui, pourrait-on dire, donne au futur un avenir, ouvre un avenir. Certes, c'est vrai qu'on est courageux qu'au présent. On ne peut pas dire, je serai courageux demain. Je suis courageux parce que je le serai demain. Le courage ne peut pas être la promesse d'une force future. Il ne se thésaurise pas, comme dit Yankelevich. Ce n'est pas parce que j'étais courageux hier que je le serai demain. Mais, le courage fait que le présent n'est pas condamné à être la répétition du passé. Et que le futur n'est pas condamné à être celle du présent. Parce qu'il rend possible une histoire. Et il délivre le futur d'être cette répétition du passé, d'être ressassement du présent. Puisqu'il ouvre la reprise qui est possible. Et on peut continuer en se souvenant du moment de la rupture. C'est une reprise qui n'est pas un ressassement. Puisque c'est la reprise d'une rupture. C'est la reprise d'un moment de liberté. On peut, pour illustrer cela, je ne crains de ne pas être très clair. Prendre l'exemple de Socrate. Vous savez peut-être que Socrate mort suite à une condamnation. Condamnation à boire la ciguë. Et il a en quelque sorte accepté sa peine. Cela est décrit dans le Fédon. Ses amis pouvaient le faire fuir. Mais il refuse. Et il accepte de boire le poisson. Il fait ainsi preuve de courage. Puisqu'il refuse de fuir. Et ce courage, précisément, ouvre une histoire. Ouvre l'histoire de la philosophie. Et même si on philosophe sans Platon, on peut, comment dire, le courage de la pensée se nourrit du souvenir et de la fidélité à cet acte inaugural. Et peut être présenté comme la reprise constante de celui-ci. Quand bien même il s'agirait de faire mille objections à la pensée de Socrate ou de Platon. Les deux dimensions du courage, donc, sont donc moins opposées qu'on pourrait le croire. La ténacité, c'est-à-dire la fermeté de la volonté, et la bravoure, la capacité à affronter l'ordre établi, le danger, etc. ont en commun d'affronter la difficulté. Et l'une se perd sans l'autre. La ténacité, comme j'ai essayé de le montrer, se nourrit de la bravoure. Et la bravoure ne peut se réduire à un coup d'éclat sans avenir. Elle se mesure aussi à sa durée. Mais réduire ce qui au premier abord pouvait apparaître comme une contradiction, rupture ou continuité, suffit-il à donner une définition satisfaisante du courage. C'est loin d'être sûr, puisque nous avons jusqu'à présent laissé de côté un point essentiel. C'est que le courage perd son sens sans la conscience et même sans la crainte du danger ou de l'effort. Il faut donc le distinguer non seulement de la lâcheté et de la paresse, comme on vient de le faire, mais aussi de l'inconscience et de la témérité, c'est-à-dire d'une audace extrême. Témérité qui conduit à entreprendre des actions dangereuses, mais surtout des actions qui interdisent à l'acte de s'inscrire dans la durée, de se donner vraiment les moyens de réussir, ou alors de réussir à un prix beaucoup trop grand. Cette distinction est même requise, la distinction du courage et de la témérité, elle est même requise par la dimension inaugurale fondatrice du courage. Parce que l'audace, comme je le disais à l'instant, et la témérité condamne à l'échec, condamne à être qu'un coup d'éclat, et empêche du coup la ténacité. Alors du coup arrive notre second problème. Si le courage c'est pas l'audace ou la témérité, faut-il être prudent pour être courageux ? On voit bien qu'on a un problème, parce qu'on a quand même cette idée que le courageux est celui qui est capable, comme je le disais tout à l'heure, se jeter à l'eau, prendre des risques. Mais oui, mais si c'est pas la témérité, faut-il être prudent pour un courageux ? Mais alors quelle prudence ? Comment la penser ? Si on dit cela, qu'entend-on vraiment ? Alors après avoir cheminé un tout petit peu avec Yankélévitch, pour aborder cette question, c'est à Aristote qu'il faut revenir à l'éthique à Nicomac, au chapitre 6 à 9 du livre 3 de l'éthique à Nicomac, que je vais résumer sauvagement par une citation, où Aristote définit le courage en disant que le courageux, c'est celui qui attend pied ferme et redoute les choses qu'il faut, pour une fin droite, de la façon qui convient et au moment opportun. Donc c'est celui qui redoute. Il redoute, ça veut dire que ce n'est ni un inconscient, ce n'est pas un inconscient. Ce n'est pas un inconscient, il n'ignore pas le danger, il n'ignore pas le danger mais en plus il a peur. Parce qu'on pourrait connaître le danger mais il ne peut pas en avoir peur. Là ce que dit Aristote, c'est que le courageux, le vrai courageux, il a conscience de danger et en plus il le craint. Donc d'une certaine façon, comme le dit aussi Yankélévitch, reprenant Aristote, commentant Aristote, il faut n'être pas courageux pour l'être vraiment. Il faut avoir peur. Donc on ne peut pas dire que le courage, ce serait trop rapide de dire que le courage consiste à vaincre ses peurs. Si on suit Aristote, il faut dire que le courage consiste à surmonter sa peur. Donc, non pas à effacer la peur mais à maîtriser ses effets. C'est-à-dire que le courageux, c'est celui qui va réussir à agir en dépit de la peur, malgré la peur. Mais, puisqu'il a peur, cette peur va aussi le guider. Et c'est cette peur qui va l'inviter à la prudence. Et, au fond, ça veut dire que le courage ne prend sens qu'au regard de la finitude de notre existence, de la fragilité de la condition humaine, de la vulnérabilité qui la caractérise. puisque Aristote sous-entend qu'il y a des peurs qui ne peuvent être vaincues. Qui ne peuvent être vaincues par excellence, la peur de la mort. Et là, il s'oppose radicalement à Socrate, au Socrate du Fédon. Socrate qui, d'ailleurs, ne convainc pas un grand monde. Puisque, d'ailleurs, ça c'est intéressant. Platon montre que ses amis continuent à pleurer. Il a beau essayer de démontrer qu'il n'y a aucune raison de craindre la mort, qu'on peut démontrer l'immortalité de l'âme, ses amis, la preuve qu'ils ne sont pas tout à fait convaincus et persuadés par ce qu'il dit, et qui continuent. Il y a une, comment dire, dans le Fédon, Platon accorde plus de place à la sensibilité qu'il l'avoue, généralement. Et, alors, ça c'est intéressant parce que, vous voyez, ça veut dire que le courage ne se réduit pas à braver les dangers, qu'il suppose une certaine clairvoyance. Mais, alors, il faut s'entendre sur la clairvoyance dont il est question, parce que ce n'est pas une clairvoyance consistant à réduire la peur. Alors, cette clairvoyance permettant de réduire la peur, elle pourrait être celle, par exemple, que défend Socrate. Grâce à la philosophie, je veux montrer qu'il y a des peurs qui sont imaginaires, qui sont imaginaires, qui sont sans motif. Alors, on pourrait trouver ça, par exemple, chez Épicure. Peut-être que vous connaissez mieux cela. Il n'y a pas à craindre la mort parce que, de toute façon, on ne pourra jamais la vivre. Donc, on ne la rencontrera jamais, puisque si elle est là, je ne suis pas là, et si je suis là, elle n'est pas au rendez-vous. Donc, ce n'est pas le seul argument d'Épicure, bien sûr, mais, vous voyez, cette clairvoyance, ce savoir, qui permettrait, grâce à la raison, d'annuler la peur. Ce n'est pas de cette clairvoyance-là dont a besoin le courageux. Ou alors, il n'est pas vraiment courageux, puisqu'il n'a pas peur. Ça ne peut pas être non plus la clairvoyance. Il y a une autre hypothèse qu'on pourrait envisager. C'est la clairvoyance. On pourrait envisager l'idée que le courageux est celui qui peut affronter la peur, et la vaincre, grâce à son habileté, grâce à son savoir-faire, grâce à son métier, grâce à sa maîtrise de la situation. En effet, le savoir-faire, c'est la capacité de s'adapter à la variabilité infinie des circonstances. Des circonstances qui sont toujours particulières, toujours inédites. C'est ça, être véritablement un homme de métier. Ce l'homme de métier, celui qui possède vraiment un savoir-faire, c'est celui qui sait ce qu'il doit faire. qui sait comment le faire, comment le refaire, grâce à la maîtrise des règles de son art. Il peut faire à volonté. Mais c'est pas seulement ça, un véritable homme de métier. C'est aussi celui qui ne se contente pas d'appliquer mécaniquement les règles de son art. C'est celui qui maîtrise assez les règles de son art pour conserver une certaine liberté à leur égard. Et c'est ce qui lui permet de s'adapter à l'infinité des circonstances toujours particulières. C'est ce qui fait la différence entre quelqu'un qui applique simplement mécaniquement une recette, il ne suffit pas d'avoir une recette pour réussir un plat, et celui qui sait s'ajuster aux circonstances. Et donc, le savoir-faire suppose que cette habileté est une forme de liberté. On l'oublie trop souvent aujourd'hui, en dénigrant la technique, les techniciens. Il y a aussi une forme de liberté dans l'action technique. Et c'est un drame contemporain d'ailleurs, qui fait que le travail se réduit à de l'emploi. Il y a des emplois qui ne permettent pas d'exercer un métier, donc qui ne permettent pas à l'individu d'exprimer sa liberté, son individualité et de se réaliser dans son activité. Je vais faire la parenthèse, mais ça veut dire que l'habileté, elle donne confiance. Elle offre cette confiance qui est de pouvoir faire face à une variation très grande de circonstances. Donc, on pourrait se dire, le courage, il trouve là son fondement. C'est ce qui permet d'agir malgré la peur. Mais alors, l'homme de métier, il n'agit pas vraiment malgré la peur parce que, dans ce cas-là, justement, la confiance réduit la peur. Et c'est pour ça que Aristote prend un exemple intéressant et aussi intéressant parce que, la première fois que j'ai parlé de ce sujet, c'était en compagnie de Jean Le Cam, qui refusait de reconnaître qu'il serait courageux et il avait bien raison, Aristote pensait comme lui, puisque Aristote prend précisément l'exemple des marins pour dire que les marins, au fond, ne sont pas véritablement courageux, même s'ils affrontent les plus grandes tempêtes, parce qu'ils peuvent toujours s'appuyer sur leur expérience de la mer. Il écrit ceci, « Si l'homme courageux ne montre aucune peur, aussi bien en mer qu'au cours des maladies, ce n'est pas à la manière des marins. » Lui, désespère de son salut et accepte avec peine une pareille fin, tandis que les marins conservent l'espoir en raison de leur expérience de la mer. L'expérience permet la maîtrise des dangers, mais du coup, réduit le courage, puisque ce n'est plus véritablement du courage pour Aristote, puisque l'expérience réduit la peur. Alors, ceci nous conduit à dire que il n'y a de courage véritable que face à un imprévisible, que face à ce qui, justement, excède le savoir-faire. Et qu'il faut sortir d'une conception technicienne, techniciste du courage. Et le courageux, c'est celui, dit Aristote, qui se tient prêt. Il se tient prêt à quoi ? Non pas au danger qu'il aurait envisagé, mais il se tient prêt à affronter l'imprévisible. Il se tient prêt à affronter la catastrophe. Aristote écrit, on fait preuve de plus de courage quand on se montre sans peur et sans trouble. Sans peur et sans trouble, mais vu ce qu'il dit à côté, ça veut dire que quand on surmonte cette peur et ce trouble devant un péril subi, plutôt que devant un péril attendu. Et donc, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que si le courage, c'est la capacité d'agir malgré la peur, ça veut dire que c'est la capacité d'agir malgré le manque d'expérience. C'est la capacité de se jeter à l'eau précisément quand on ne peut pas s'appuyer sur la confiance que nous donne l'expérience. Et donc, on fait preuve du plus grand courage quand on n'est plus en situation de maîtrise. Et il y a de courage, donc je disais, que face à la catastrophe. Cependant, il faut revenir à cette question de la clairvoyance que j'évoquais tout à l'heure. Quelle est donc la clairvoyance du courageux ? Si ce n'est pas une clairvoyance fondée sur un savoir théorique ou un savoir pratique, sur un savoir fait. Quelle est cette prudence du courageux ? Comment être prudent, faire preuve de prudence en abordant des situations auxquelles on n'est pas préparé ? Cette prudence, elle consiste à faire que le sacrifice que fait le courageux ne soit pas vain, ne soit pas absurde, mais elle ne permet pas d'éviter le sacrifice. Donc le courage, pour Aristote, demande une intervention de la raison, un sens de la mesure. Il ne peut pas se réduire à la fougue, à l'impétuosité. Et cette intervention de la raison, elle va consister en plusieurs choses. D'abord, dit Aristote, il faut savoir proportionner les dangers courus à la fin recherchée. Ça veut dire quoi, tout simplement ? C'est qu'il n'est pas courageux, mais absurde ou idiot de risquer sa vie pour une broutille. Vous voyez, je parle de risquer sa vie pour voir sa photo dans le journal. Là, on n'a pas, même si celui qui fait cela agit malgré la peur, eh bien, ce n'est pas du courage, c'est de l'idiot aussi, c'est de l'imbécilité. Il faut que la fin en vaille la peine. Vous voyez, la prudence réside déjà en cela. Se sacrifier, hein, mais pour une cause valable. Mais, il ne s'agit pas seulement de cela, il faut aussi être capable de mesurer, calculer, anticiper les risques, en évaluant d'abord s'il y a des solutions alternatives. Est-ce qu'il y a d'autres solutions ? Est-ce qu'il y a un choix possible avant de se sacrifier ? Parce que se sacrifier, alors qu'il y a d'autres possibilités, ce n'est pas du courage, c'est de l'orgueil. Il faut aussi évaluer les chances de réussite de l'action. Parce que celui qui se sacrifie a beau se sacrifier malgré la peur, etc., Si ce sacrifice ne sert pas vraiment la cause défendue, on a un coup d'éclat, mais, à nouveau, est-ce qu'on a vraiment du courage ? Vous voyez, on va peut-être avoir, là, à nouveau de l'orgueil. Ce qui sous-entend que le courage suppose une certaine humilité. Enfin, il s'agit aussi d'évaluer les effets négatifs, contre-productifs des actes. Alors, c'est plus, là, la question, quand je dis ça, la question n'est plus, est-ce que je sers vraiment la cause pour laquelle j'entends me sacrifier ? Mais, est-ce que les effets secondaires ne vont pas, finalement, nuire à cette cause ? Donc, même s'il ne s'agit pas de s'appuyer sur un savoir-faire, de refuser de prendre tout risque, il y a bien une forme de prudence nécessaire au courage. Alors, bien sûr, cette prudence, elle ne peut pas se réduire non plus à un calcul des risques. C'est pour ça que Aristote dit, je citais tout à l'heure, c'est celui qui agit comme il... Vous voyez, c'est ça. Il faut agir comme il convient. Il y a ce souci de proportionner les moyens aux fins. Il faut agir comme il convient et au moment opportun. Il faut saisir le kairos, l'instant décisif. C'est-à-dire que, bon, un homme courageux en politique, c'est celui qui a le sens de l'histoire, qui agit au bon moment, qui n'agit pas après coup, par avance ou après coup, mais quand il faut. Et cela, ça veut dire que, ici, la prudence ne peut pas se réduire à un simple calcul. Ni frilosité, ni simple calcul. Et donc, ceci nous montre que, pour conclure ce passage, ce temps de mon exposé concernant le rapport du courage et de la prudence, cela nous montre que ce n'est pas parce que le courage requiert une forme de prudence que le courage est toujours illusoire, qu'il n'est toujours que de la frilosité masquée. Il y a une forme particulière de prudence nécessaire au courage, si le courage est la capacité d'agir en dépit de la peur. Il y a une question qui se pose parce que j'ai insisté beaucoup sur le fait qu'il n'y a de véritable courage que face à la catastrophe, que face à l'imprévisible. Alors, la question est, qu'est-ce qui fait que le courage ne vacille pas, s'il ne peut pas s'appuyer sur la confiance que lui donne son savoir-faire ? Qu'est-ce qui fait que je cesse de tergiverser et que je passe à l'action, en contexte d'incertitude ? C'est aussi pour ça que le courage est une vertu particulièrement contemporaine. Cesse de nous répéter que nous vivons dans un monde aussi incertain que complexe et il s'agit de savoir comment diable agir dans un tel contexte. A quoi tenir ? Il faut se tenir prêt. On a vu à quoi il fallait se tenir prêt ? Au pire, à l'imprévisible, à ce à quoi on ne peut pas se préparer. Mais à quoi va se tenir le courageux pour se tenir prêt ? Ceci va nous amener à notre troisième problème parce qu'on voit qu'on ne peut pas penser la question du courage sans penser la question des fins de l'action, sans poser la question du but de l'acte courageux. La réflexion sur le courage ne peut pas nous dispenser d'une réflexion sur les fins de l'action, on ne peut pas réfléchir simplement sur les moyens de l'action. Pour l'instant, c'est une question que j'ai posée, est-ce qu'il faut être prudent, comment, etc. Et la question qui se pose, c'est est-ce qu'il y a des fins, des buts, qui pourraient permettre de reconnaître l'acte courageux ou au contraire de disqualifier certains actes en disant qu'ils ont l'air courageux mais qu'en réalité ne le sont pas vraiment. Est-ce qu'il y a des fins particulières qui permettent, ou plutôt qui interdisent de donner à la bravoure et à la ténacité le nom du courage ? Si ce n'est pas le cas, suffit-il, si vous voulez, d'être brave et tenace pour qu'on puisse être dit courageux ? On voit bien que vous sentez que ce qui arrive avec cette question des fins, c'est la question de la valeur de l'action, donc la question de la moralité de l'action. Et on peut prendre un exemple, parce que si je m'en tiens à ce que j'ai dit jusqu'à présent, il faudrait reconnaître, il faudrait reconnaître, on pourrait être conduit à reconnaître que le terroriste est courageux. En effet, alors... ... ... ... ... ... ... ... ... Alors, je vous propose qu'à chaque fois qu'on change de partie, il y ait une petite musique. Là, ce n'est plus à propos. Je vous ferai un signe pour la conclusion. Alors, ça me permet d'aborder mon troisième problème. Faut-il distinguer moralité et courage ? Faut-il agir moralement pour être dit courageux ? Alors, pour aborder cette question, on peut commencer par se demander qu'admirons-nous vraiment dans le courage ? Il faut reconnaître que c'est bien la prise de risque individuelle, la mise en jeu de soi, qui se manifeste d'ailleurs au plus haut point dans la capacité à affronter la peur la plus grande, à savoir la crainte de la mort. Donc, qui se manifeste au plus haut point dans la capacité à risquer sa vie et même à la sacrifier. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut se sacrifier pour être courageux, mais que c'est dans ces cas-là que le courage nous apparaît le plus admirable. Où ces cas-là nous font comprendre que ce que nous admirons dans le courage, c'est la capacité, c'est la sincérité de l'acte. C'est la capacité à agir de manière désintéressée, sans qu'il s'agisse nécessairement de sacrifier sa vie. Donc, ce que nous admirons dans le courage, c'est la capacité à dépasser l'égoïsme. C'est pour ça que Aristote dit que le courageux, c'est celui qui agit en vue d'une fin droite, d'une droite noble, une belle dit-il aussi. Et qu'il y a du coup des craintes qui ne sont pas à surmonter. Par exemple, l'infamie, se sacrifier au nom de l'infamie, vous voyez, au nom de l'abjection morale, ça paraît, il paraît difficile de reconnaître cela comme courageux. Dire que, alors, on pourrait être Nietzsche, on pourrait dire que peut-être il y a justement un courage à se comporter de manière immorale. Quand on a dit cela, quand on a dit que, même si on dit que le courage se reconnaît au caractère désintéressé de l'acte, on n'a pas réglé le problème du terroriste encore, tout à fait. On n'a pas dit assez. Parce que, un terroriste, un kamikaze, c'est vrai, il peut accomplir son but en vue du salut. Ça arrive. Alors là, dans ce cas-là, l'égoïsme ne perd aucun de ses droits. Mais, si le terroriste est athée, le problème se complique. On pourrait toujours dire, oui, il a agi, il a agi pour, parce qu'il a cherché la gloire, ou parce qu'il voulait éviter, il voulait fuir le remords, mais ne pas avoir agi. Il peut chercher la gloire à titre posthume. Bon, ce serait encore son propre intérêt. Mais bon, si ce n'est pas le cas, on ne peut pas le savoir s'il l'a fait. Enfin, moins qu'il l'ait dit, mais s'il ne le dit pas, qu'il a agi en vue d'une gloire posthume, ou pour fuir le remords de ne pas avoir agi, on ne peut pas reconnaître cette possibilité qu'il ait agi, semble-t-il, de manière désintéressée, et même en fonction de ce qu'il considère être le bien, et le bien de l'humanité. Alors, là, vous voyez, on commence à être embêté, parce qu'il faudrait reconnaître que le courage n'est pas incompatible avec le fanatisme, et il n'est pas incompatible, au fond, avec l'immoralité. Alors, tout au plus, à la limite, on pourrait reprocher aux terroristes de faire preuve d'imprudence, en ne proportionnant pas correctement, si vous voulez, les moyens employés à la fin poursuivie. Alors, ça fait sourire, et en même temps, c'est intéressant, parce que c'est un peu la conclusion d'André Conti. dans le célèbre traité des petites vertus, des grandes vertus, pardon, petit traité des grandes vertus, chapitre sur le courage, où il dit qu'il faudrait, qu'il faut distinguer le courage du sens de la justice. Et il conclut, l'une des thèses fortes de ce chapitre sur le courage, c'est que si le courage est la condition de toute moralité, il faut que j'ai du courage pour agir moralement, il n'est pas lui-même nécessairement moral. C'est-à-dire, pour agir moralement, il faut être courageux, mais pour être courageux, je peux être courageux sans agir moralement. Donc, dit André Conti-Sponville, il serait une condition nécessaire, mais pas suffisante, de la moralité. Alors, c'est une thèse séduisante, formulée clairement, en condition nécessaire, mais pas suffisante. Mais, si on veut approfondir le problème, il faut qu'on se pose cette question. Peut-on vraiment agir de manière désintéressée sans agir moralement ? Peut-on vraiment distinguer, si vous voulez, la disposition de notre volonté quand on agit, et la fin poursuivie ? Est-ce que ce n'est pas un peu rapide de distinguer, si vous voulez, dimension subjective et dimension objective de la moralité ? On peut dire, bon, alors, on commence à couper les cheveux en quatre. Mais, en même temps, l'enjeu, il est majeur, parce que ce qui est en jeu, c'est la valeur de l'excuse de ceux qui disent, « Eh bien, j'ai fait mon devoir, j'ai agi de manière désintéressée, j'ai suivi l'excuse avancée par ceux qui disent, n'avoir fait que suivre des ordres, ou avoir justement agi au nom du bien de l'humanité. » Alors, vous voyez, il y a une solution, on dit, bon, finalement, le bien c'est subjectif, alors, un terroriste, oui, il agit au nom du bien de l'humanité, mais il n'a pas la même conception que nous. Donc, la question, elle mérite quand même vraiment d'être posée, vous voyez, est-ce qu'on peut agir de manière désintéressée sans agir moralement ? Je pense que c'est aller trop vite, parce qu'il n'y a pas de, on l'a vu, il n'y a pas de courage sans considération de l'action, de ses moyens, mais aussi de ses fins. On a parlé de ce problème de proportionnalité. Ça veut dire que le courage, il exige de sortir de l'abstraction. Sinon, il est qu'hypocrisie. Donc, il implique d'interroger la valeur de la fin poursuivie. Et donc, de se demander, de se demander si il s'agit vraiment d'une fin absolue, d'un devoir, au sens qu'ancien, d'une obligation absolue. Vous voyez, parce que je me suis sacrifiée à ce que je ne pouvais pas faire autrement. C'est un devoir auquel j'aurais pu désobéir, bien sûr, mais auquel je ne pouvais pas me soustraire. C'est-à-dire un devoir qui vaut quoi que, qui m'aurait poursuivi quoi que je fasse, qui vaut en toute situation. Alors, en effet, obéir de manière désintéressée à une injonction, à un devoir, c'est considérer que cette obligation, elle vaut en elle-même. Qu'elle possède une valeur absolue. Quoi qu'on fasse. Et que c'est la raison pour laquelle il n'est pas possible de tergiverser. C'est ce que, c'est ce que, Kant signifie, quand il distingue un impératif hypothétique et un impératif catégorique. Deux types d'obligations. Alors d'abord, première chose, pour en les clarifier, une contrainte, il faut distinguer obligation et contrainte. Une contrainte, je ne peux pas y échapper. Si je la surmonte, ce n'est plus une contrainte. Une obligation, je peux toujours, je peux toujours, je peux toujours y éviter, je peux toujours désobéir. En revanche, ce n'est pas parce que j'arrive à désobéir à une obligation qu'elle disparaît. alors que la contrainte, si je la surmonte, ce n'est plus une contrainte. C'est là, à la fois, donc il y a à la fois une faiblesse et une force de l'obligation, puisque je peux toujours désobéir à une obligation, c'est sa faiblesse, mais il y a une force, la désobéissance n'annule pas l'obligation. Ce que je dis à mes élèves, ce n'est pas parce qu'on arrive à tricher à un devoir, on a le droit de le faire. Mais il y a plusieurs types d'obligations. Il y a des obligations que Kant appelle hypothétiques et des obligations qu'il appelle catégoriques. Obligation hypothétique, c'est simplement une obligation qui dépend du but qu'on se donne. Par exemple, si je décide, si j'ai envie de jouer au foot, j'ai l'obligation de jouer avec les pieds. Si je veux faire un gâteau au chocolat, j'ai l'obligation de faire fondre du chocolat. Obligation absolue, catégorique, c'est une obligation qui vaut quoi qu'on fasse, dans toutes circonstances, que je sois en train de faire un gâteau au chocolat, de jouer au foot, etc. Ça, c'est un impératif catégorique. Alors c'est pour ça que c'est un impératif catégorique, je peux y désobéir, comme n'importe quelle obligation. Mais je ne peux pas m'y soustraire. Vous voyez, je ne peux pas m'y soustraire, ça veut dire, je ne peux pas me dire, si je fais autre chose, je n'aurai plus cette obligation. Vous voyez, si je décide de jouer au rugby, je pourrais me défaire de cette obligation. Un impératif catégorique, il vaut quoi qu'on fasse. Donc c'est une obligation qui possède une valeur absolue, envers quelque chose qui possède une valeur absolue. Donc, une chose qui n'a pas de prix, qui ne peut pas s'échanger. Une chose qui n'a pas de prix, ça ne s'échange pas. C'est une chose qui n'est pas un bien comme les autres. On peut montrer que, qu'est-ce qui n'a pas de prix pour l'être humain, qu'est-ce qu'on peut trouver un tel type de bien ? Parce que la question qui se pose, existe-t-il un tel type de devoir ? Quand on défend l'idée que, oui, il y a un bien, et on trouve ça chez Rousseau aussi, il y a un bien qui n'est pas un bien comme les autres, c'est la liberté. La liberté ne s'échange pas. Rousseau explique ça dans un texte extrêmement dense, bien construit, c'est le chapitre 4 du livre 1 du contrat social. Bien sûr qu'on peut être tenté d'échanger sa liberté contre la sécurité, contre les moyens de survivre, c'est ce qu'on fait par exemple, je ne sais pas si dans une situation difficile, on est tenté de se soumettre à un chef de gang ou je ne sais quoi, en échange de ta protection. Mais ce qu'explique Rousseau, c'est que ça ne tient pas, c'est un échange qui ne marche pas. C'est un contrat qui est voué à l'échec, qui est juridiquement nul, qui est un mauvais calcul parce que si vous vous promettez à quelqu'un de renoncer à votre liberté, à force et vous avez toutes les chances de vous faire avoir puisque en promettant à quelqu'un votre liberté, vous donnez un chèque en blanc à celui avec lequel vous passez un contrat puisque vous avez donné votre liberté, lui n'est tenu à rien. Donc, on a cette argumentation chez Rousseau, il y a la liberté et ça n'a pas de prix, ça ne s'échange pas, ça ne tient pas logiquement, juridiquement, moralement, mais même sans avancer l'argument moral, on a là, vous voyez, un bien qui a une valeur absolue. Mais alors du coup, vous voyez, on est conduit à dire que si agir de manière intéressée c'est reconnaître un devoir absolu et que reconnaître un devoir absolu c'est reconnaître la dignité de la liberté, je ne peux pas prétendre agir de manière d'être intéressée à n'importe quel devoir. Vous voyez, ça suppose qu'agir de manière désintéressée va de pair avec le respect de la liberté d'autrui. Mais alors là, le terroriste, vous voyez, on ne peut plus dire que le terroriste agit, vous voyez, ce qui empêche de dire qu'il agit de manière désintéressée. Il n'agit pas véritablement de manière désintéressée. Il y a, vous voyez, on a l'impression mais on ne va pas au bout du raisonnement. Et donc, il y a quelque chose d'inconséquent, si vous voulez, à dire que le terroriste agit de manière intéressée. C'est confondre et donc finalement, dire cela, dire que le terroriste agit de manière désintéressée, c'est confondre courage et inconséquence. Parce qu'il y a une inconséquence à ne pas envisager la dimension objective de l'acte. Et donc, on pourrait dire que qu'est-ce qui permet véritablement de tenir face à la catastrophe, qu'est-ce qui permet d'agir sans tergiverser, eh bien, c'est le devoir moral. C'est cette obligation absolue donnée par la liberté humaine qui devient, qui est la condition nécessaire du courage. Alors, c'est peut-être pas sa condition suffisante puisque, bien sûr, on sait bien que ce n'est pas parce que nous avons conscience qu'il y a ce « tu dois », nous avons cette conscience morale que pour autant nous agissons moralement. Kant n'a jamais prétendu ça. Sauf qu'il dit, c'est, comment dire, on ne peut pas ne pas entendre ce devoir, en revanche, c'est sûr qu'on peut ne pas l'écouter. mais il y a cette injonction et c'est cette injonction qui est la condition de possibilité du courage. Donc, c'est bien parce que l'obligation prend la forme d'un devoir, d'une obligation au sens absolu, qu'elle possède une véritable autorité capable de nous rendre courageux. Il faut donc se garder d'une méprise, pardon, confondre le sens de la discipline et le sens du devoir. C'est une conception très réductrice des exigences morales. La force du devoir moral est justement de pouvoir légitimer la désobéissance à l'ordre établi. Et c'est en oubliant la dimension fondamentalement libératrice de l'exigence morale qu'on est conduit à en émanciper le courage, à les penser de manière distincte. Alors, bien sûr, il y a une autre question qu'il faudrait poser, c'est que si le devoir moral est la condition de possibilité du courage, il reste possible de distinguer le courageux du héros. le héros, il va au-delà du devoir. Et ça veut dire qu'il n'est pas nécessaire d'être un héros pour être courageux. Mais, le courage suppose la conscience, la conscience morale et donc la conscience de notre propre dignité. ce qui me conduit à ma conclusion si le courage est inséparable du sens de la justice, ne peut-il et ne doit-il pas être non seulement une vertu morale mais une vertu politique. Je reviens à mon introduction. bien sûr on est plutôt si on se borne des constats empiriques, on est plutôt invité à en douter. Mais en même temps il se présente bien comme une vertu républicaine redonnant sens à l'intérêt général et comme un moyen de lutter contre l'individualisme. Cependant, sa valorisation et notamment sa valorisation contemporaine conduit à mettre avant tout l'accent sur la responsabilité individuelle et elle comporte à ce titre un risque important. Celui d'occulter la vulnérabilité et en premier lieu la fragilité de la liberté. Parce qu'aujourd'hui quand on valorise le courage très souvent on tourne les projecteurs vers les héros les premiers de cordée mais faire cela ne doit pas empêcher tous les autres de monter sur scène. Alors bien sûr la vertu le courage n'ont pas besoin d'applaudissements la vertu n'est pas un spectacle mais encore faut-il avoir été encouragé pour être courageux. Je le disais si la condition de possibilité du courage c'est la conscience morale la conscience de la dignité de la liberté ça suppose aussi que l'individu est conscience de sa propre dignité. Alors là on passerait à une autre question comment se construit cette conscience et on pourrait défendre l'idée qu'elle n'est pas possible sans la reconnaissance d'autrui ce qui suppose ce qui suppose de permettre à autrui de cultiver la conscience de sa propre dignité pour qu'il puisse être courageux. Et donc si le courage n'est pas une vertu égoïste ce n'est pas non plus une vertu solitaire et on ne peut pas seulement il ne doit pas servir de prétexte pour renvoyer les individus à leur seule responsabilité. Donc si l'on veut remettre le courage à l'honneur et c'est vrai que dans les temps de crise qui sont les nôtres cela sans doute est nécessaire encore faut-il s'en donner les moyens. Sinon c'est la colère de ceux qui n'ont absolument plus rien à perdre qu'il faudra affronter. Construire une société courageuse c'est construire une société juste c'est-à-dire une société qui ne peut pas faire du mérite un absolu comme le rappelait d'ailleurs le pourtant très libéral John Holmes. Je vous remercie pour votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada ...